On va tester les volets, parce que vous voyez les pièces mécaniques qui descendent de part et d'autre, on vérifie que ça descend bien. On les descend rarement à 30 degrés, quand on les descend là, c'est vraiment qu'on veut faire un atterrissage court. C'est impressionnant, cet angle-là. Ça freine. C'est un avion, celui-là, il décolle sans volet, on décolle lisse. Parce qu'avec un cran de volet, déjà, on perd 50% de taux de montée. Tellement qu'il y a de la traînée. C'est assez fort. OK, donc là, on est bon. OK, ça c'est OK. Ensuite, ici, on va se mettre sur RUN. OK, on s'enlige pour l'instant. Ça c'est OK. Le préchauffe. OK. OK. Les abords sont dégagés. OK. Allez. Hop ! On ferme ça parce que vous allez voir, ça va faire de l'air sinon, c'est pas super agréable. On va voir. On va voir. Manette de gaz. Plein de gaz. Idle. OK. Manette de gaz sur arrêt 10 secondes. 1. 2. 3. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je t'expliquerai ce que c'est après. OK. Démarreur. Allez, c'est parti. Donc, c'est du kérosène, comme sur les avions de ligne. C'est pas de l'essence. Le 152, c'est de l'essence. Alors, on va mettre les casques, parce que là, pour se parler, ce sera plus facile. C'est parti, c'est parti. C'est parti. 10h30, c'est bon, on est dans le timing, alors je vais essayer de faire une synchro, alors là avec les deux, je ne sais pas comment je vais faire, 3, 2, 1, hop, 3, 2, 1, alors il faudrait, qu'est-ce que c'est qui peut bouger en simultané sur un avion, là, je ne sais pas, alors là, ah oui, ah oui. Ça devrait être bon, allez, c'est la tour qui est là-haut, on va leur demander de rouler, on va leur dire déjà ce qu'on veut faire, ils vont nous autoriser à rouler, quand on va décoller, la prof sera avec différents contrôleurs, qui vont se charger de différentes zones sur lesquelles on va rouler. Allez, c'est parti. Avignon Sol, Fox Eco Bravo, bonjour. Fox Eco Bravo, vous avez fait le bonjour. Bonjour Madame, Fox Hôtel Alpha Eco Bravo, un Cessna 182, 4 personnes à bord, pour un vol circulaire secteur Marseille-Cabargue, retour sur Avignon, on a pris l'information Delta, et puis c'est tout, on est en fréquence avec vous. Eco Bravo, transporteur 54-02, et le point d'arrêt Bravo, rappellera sur 126. 54-02, point d'arrêt Bravo, rappellera sur 126 Eco Bravo. Alors, il est 9h36, 10h36, donc là on va rouler tranquillement. On doit s'arrêter vers la petite ligne qui est devant nous. Oui, c'est la limite qu'on ne peut pas franchir. Contrairement à ce qu'on peut penser, la piste ne s'arrête pas au niveau de la piste. Elle continue jusqu'au trait qu'on voit jusqu'à là. Alors, on va faire ça, parce qu'il y a le même numéro 1, après le final, le 35. Pour le final, il faut que je fasse au niveau du bas. On va faire les essais. Donc là, je vais faire un test qui permet de vérifier le pas de l'hélice. En fait, l'hélice, elle est variable. Donc on vérifie que le pas de l'hélice fonctionne. En gros, c'est comme si j'étais au printemps. J'accélère à la voiture. Et je pense que c'est qu'il y en a. Et juste avant de regarder, je vais revenir au printemps. En fait, c'est vraiment ce que je vais faire. On va tester le ralentier, pour s'assurer que l'avion ne calme pas. Il calme à prendre, n'inquiétez pas la procédure. Ok, c'est ok, la dépression Giroux, elle est bonne. Merde, vous arrêtez la TOTO, il est bon. Contact, ALT, c'est ok. Instrument moteur, on est dans l'enfer. Dévolée sont rentrées. Voyez le capot, compensateur, décollage. Ok, c'est fait. Le carburant, c'est ok. Commande normale. Lévation de l'hélicelle, poussée de le transfert, code affiché. Alimentation, ok. Réfléchis plutôt si nécessaire. Ok, ça c'est fait. Lui, il est coupé. Eh ben voilà, on est pas mal. La caméra fonctionne là-haut ? Oui, c'est rouge là. C'est rouge, alors c'est nickel. Montée initiale. Ok. Allez. On va attacher la ceinture. Touffe-toi. Non, non, on devrait pas en avoir besoin aujourd'hui. Mais bon, je la mets quand même. Je ne te l'attache pas, je la laisse comme ça. D'accord. Celle-là, elle sert à court pour éviter qu'on tape. On va vers l'eau. Il y a des... ce qu'on appelle des trous d'air. Ils ne sont pas en faite. Avignon Tour, Fox Eco Bravo, Pandar et Bravo. On est prêt à remonter la 35 et s'aligner. En fait, l'avignon est un groupe de route, aller dans CTLS en finale. On maintient position en vue d'un CTLS en finale et kovo. Donc en fait, il y a un avion qui va se poser, donc elle nous demande de rappeler quand on le verra. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à remonter la piste alors qu'un autre est en train de se poser, évidemment. Oui, oui. Donc on voit que c'est évident de voir les avions, on a l'impression que c'est facile. On a l'autorité de toucher 35, l'entendant pour l'intérieur. Vraiment, ils ont préféré vers l'eau, il va. En fait, pouvoir un avion dans le ciel, c'est juste. Éco-Bravo, j'ai visuel sur le trafic en finale. Ah oui, oui, il arrive, oui. Éco-Bravo, le CTLS en finale, rebondez la piste 35, alignez-vous, attendez derrière. Derrière, le CTLS en finale, on rebondez, on s'aligne et on rappelle, Ali est prêt, Fox, tango novembre. Et voilà là-bas. Éco-Bravo, excusez-moi. Oui, oui. On peut voir l'avion dans le ciel, en fait, vous allez voir quand on va croire les avions. Le tour qu'on a, c'est toujours de balayer les yeux. Si on fait ça, on ne peut rien voir, ce n'est pas possible. Pour que le cerveau puisse ouvrir un point, il faut fixer une zone du ciel, ne plus la bouger, et dès que le cerveau va déceler qu'il y a un point qui change de couleur ou d'endroit, c'est que forcément c'est un avion. Si on bouge les yeux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, oui. CTLS, donc ça c'est un avion, il existe en version ULM aussi, et ça c'est un avion, c'est un avion du club d'ailleurs. Ah oui, c'est à côté là. C'est un avion, c'est une école, ça c'est les élèves qui travaillent. Ah, un ULM, ouais. Je l'ai vu, Albert, celui-là. Alors il est en ULM, mais nous on a la version environ. Ça c'est la version environ. OK. LSA, oui. Un peu plus lourd. Bien sûr. Puisque l'ULM était limité à 450 kg. Un avion en LSA, je ne sais pas comment c'est la limite. C'est 900 ou 980 kg. C'est bon. Parce que le double, quoi. Ouais, ouais. Donc là on remonte la piste, en fait, on a l'absolu, on en aurait pas besoin, la piste est assez longue pour décoller là où on était. Et pour éviter les nuisances sonores, on décolle le plus loin possible, de façon qu'à l'autre bout on soit le plus haut possible, et gêner le moins possible les habitants. Après c'est pareil, c'est du bon sens, il n'y a rien qui l'impose. Si on veut vivre en harmonie avec les riverains, on évite de les embêter au maximum, quoi. En tout cas, on commence déjà à voir au fond, ce que l'on a vu ce matin, le fameux Touare Cumulus là. Bravo, tu veux mettre à l'altitude ? ECO Bravo, ça sera 1500 pieds, une sortie CIRA ECO, pour Charlie Victor. Travaillons. Bravo, je comprends. Bravo. Foxeco Bravo, décollage 35, on est en calme, virage à droite, rappel CIRA ECO. Retourer le décollage à piste 35, virage à droite, on appelle CIRA ECO, Foxeco Bravo. Voilà, donc on va s'aligner. 35, 35, on se voit pour acquis, ça c'est OK. OK, le transpondeur, il est bon, on fait décollage, OK, c'est bon. Là on est bon, ça c'est OK. Tout va ? Ça va ? Allez, c'est très bien. Allez, on va s'aligner. Avec une fois, le foc qui est à fond de vous, on est en train de faire pour le foulage, d'acquivé, bravo. Il grimpe bien hein ! Il grimpe bien hein ! Ah oui ! A 240 chevaux. Ah ouais. Les golfeurs. Ils doivent être encore eux. C'est le Golf de Montsavoyer. Là on a l'autoroute. Qui rejoint Marseille à Paris. Oui. Autoroute à 6. On va aller chercher bien évidemment. Ce qu'il y a à Paris. On va aller chercher Pogayon. On va aller chercher Pogayon. On va aller chercher la Pogayon. On va aller chercher la Pogayon. Le Général Pogayon. Il faut aller chercher la Pogayon. Ça va ? Ça va. J'essaie de ne pas trop recliner pour limiter les désagrages de la finaison. C'est un peu plus tard. On a fait une allure de route. Et là ? Il y a un autre On va aller chercher le droit à ça. Merci, nous sommes d'interdire le numéro 1. Good morning. VTJ, il y a des informations. Je ne vais pas essayer de faire un peu plus tard.